Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la lecture du chapitre 21. Quelques minutes plus tard, l'Aftrak se garait au bas du perron de l'imposant château. Hans ouvrit la porte à Marie et l'aidait à descendre du véhicule. Elle montait quatre à quatre des marches du perron se précipitant dans la basse demeure. Il fallait qu'elle voie Suen avant de parler à sa mère. Au son des pas, résonnant dans l'entrée, Norvégien jaillit de la bibliothèque. Il entraîna vivant la jeune fille, refermant la lourde porte derrière lui. Lutonnant toujours le bras, l'écrasé sans bien s'en rendre compte, il fit d'une voix tendue. « Alors ? Qu'a-t-il dit ? » « Sven, tu me fais mal ? » murmura doucement Marie. « Pardon ? » fit-il en la relâchant aussitôt. « Je ne sais pas comment te dire ça. C'est grave ! » Ça larma un bain de marre, empalissant brusquement. « Non, ce n'est pas une maladie, c'est quelque chose que nous n'avions pas prévu. » « Dis-moi ce que tu as ! » Prondative à votre patience. Marie baissa la tête, puis la releva brusquement, dardant son regard couleur de nue dans celui-ci vert, Norvégien. « Sven, je suis enceinte. » Puis, très tendrement, la tira contre lui, la serrant doucement entre ses bras, très délicatement. Il caressa le visage efflore à ses lèvres d'un désir léger et infiniment tendre. « Je t'aime, Marie ! » chuta le jeune officier, insérant plus fort encore contre lui. Elle poussa un soupir de soulagement, tandis qu'elle se raccrochait à lui. « Marie, je serai toujours avec toi. » Et confiance. Elle a été presque fragile contre sa peintrée, alors que son corps, si menut, renfermait déjà un si précieux secret. Il sentait son propre cœur battre la charmade. Presque farouchement, il l'étreignit, enfouissant son visage dans le cou de la jeune fille, respirant avec délices l'odeur tiède et sucrée de sa peau. Le charme, presque magique du moment, fut rompu par la voix un peu contrariée de Sophie de Beaujancy, qui appelait sa fille depuis le corridor, ne sachant pas où elle avait bien pu disparaître. À regret, Sven s'écarte de la jeune fille, qui murmura dans un souffle. « Et maintenant ? Que fait-on ? » « Tu as déjà vu un gros dîle, non ? » « Eh bien, nous voici dans la grande scène de l'acte II. » « C'est énorme. » Puis Val-le-Mar en l'interressant se soumant la joue. « Ne t'inquiète pas, ça va aller. » « Sven, je crois qu'il vaut mieux que je lui parle toute seule. » « Tu es d'accord ? » « Comme tu veux. » « Mais si tu veux un nom, ça ira. » fit Marie dans un sourire qu'elle voulait rassurer. Sans bruit, elle se glissart de la bibliothèque et croisa justement sa mère et la cherchait. « Ah, Marie, te voici. » « Maman, il faut que je te parle. » « Allons au jardin. » « Nous serons mieux. » « Tu veux bien ? » « Dans la tradition d'un famille de Beaujancy, aller discuter au jardin, refaitait une importance propre. » « C'est un délai empluant dans les allées gravionnées, parmi les buisses en tonnerre, que l'on faisait part de tous les événements graves. » « Parmi les rosiers en fleurs que Philippe avait demandé sa main à Sophie, c'est là aussi qu'il lui avait dit sa décision de gagner l'Angleterre afin de combattre Hitler. » « Alors que les enfants l'avaient entretenu, de tous leurs menus soucis ou bien de leur gant de joie. » « C'est à cet endroit aussi que son fils lui avait annoncé son ordre de mobilisation. » « Alors, tout en marchant silencieusement parmi les somptueuses allées dessinées par le nôtre, en étant là en lointain, » « Son fils se demandait avec inquiétude ce que sa fille allait bien pouvoir lui apprendre. » « Silencieusement, Marie marchait à ses côtés, se baissant de temps à autre afin de caresser la corolle voloutée d'une rose ou bien en respirer l'arôme de Lucas. » Finalement, n'y tenant plus, Sophie saisit sa fille par le bras, forçant celle-ci à s'arrêter et lui faire face. « Marie, dis-moi ce qui se passe. » Lentement, la jeune fille releva la tête et regarda sa mère droit dans les yeux. « Je suis enceinte, maman. » Suffoquée par une nouvelle aussi inattendue, Sophie considéra quelques secondes sa fille. « Paul, Paul te l'a dit tout à l'heure. » Marie hocha la tête en silence, considérant avec inquiétude la réaction de sa mère, qui blimit brutalement. « Oh mon Dieu, les bleus, les hématomes que tu as eus il y a quelques semaines, tu as été... » « Non, maman, non, ce n'est pas ce que tu imagines. » « Il n'y a rien fait de la sorte. » « Pas vivement marrant. » « Non. » « Comment est-ce que ce qui t'arrive ? » « Faut que tu saches que je veux garder mon bébé et que j'aime son père. » « Quoi ? Mais qui est-ce ? » « Tu sais, ce bébé, ce n'était pas vraiment prévu. » « Nous n'avons pas en fait eu le temps de planifier. » « Qui est-ce ? Marie répond tout de suite avant que je jure. » s'exclama Sophie d'une voix glacée, dévisageant sa fille comme si elle ne l'avait encore jamais rencontrée et que Marie fut subitement devenue une inconnue. Marie releva fièrement le menton et rejeta quelques mèches folles, échappées de son chignon. L'achat dans un souffle. « Sven, commandant Sven, va d'abord. » « La stupéfaction de Sophie aurait été récible ainsi, si la situation avait été pris, s'appropriée. » « Quoi ? Lui ? Un nazi ? Alors que ton père et ton frère combattent de toute leur force ? Toi, tu baptises, tu... » « Maman, Sven n'est pas un nazi, il est encore moins que nous. » La main de Sophie partit sans même qu'elle s'en dit, clairement compte. Une claque, sèche, atterrit sur la joue pâle, Marie, qui considère à sa mère sans comprendre. « File dans ta chambre ! Je ne suis plus une enfant, maman. Ce n'est pas en me bifflant. » « Que cela effacera ce qui s'est passé ? » Folle de colère, Sophie tourna les talons et se dirigea d'un part vif vers le château. Marie, les yeux noyés de larmes, la suivit quelques secondes du regard. Puis, en courant, elle gagna elle aussi le château, n'yant qu'une idée, retrouvée Sven et tout oubliée entre ses bras. Furieuse, Sophie de Beaujancy entra, faisant résonner le vaste corridaire de son pas vif qui claquait agressivement sur les dalles en barbe. L'une après l'autre, elle ouvrit les portes en chaînes, le grand salon, celle de la bibliothèque. Mais les pièces étaient vides. Avec une colère accrue, elle poussa violemment la dernière porte, celle de la salle à manger. Là, elle aperçut l'ensemble de l'état-major allemand, réunis autour de leur commandant, qui, penchés sur une carte et de nombreux documents, semblaient en pleine élaboration d'une future opération. Sophie claquait la porte derrière elle et marcha sur le groupe d'officiers. Ces derniers avaient relevé la tête, la considérant avec surprise. Val-de-Marc se redressa de toute sa taille et s'avança à sa rencontre. « Vous n'êtes qu'un gouffre, un gougeat, un monstre ! » hurla Sophie, qui, aveuglée par sa fureur, n'hésita pas à lancer sa main, tant douce et raffinée, afin d'assainer une gifle à l'officier qui lui faisait face. Sa main, pourtant, n'atteignit jamais son but. Stoppée nette par la poignée de Val-de-Marc, qui saisit son poignet au vol, la main de Sophie disparaissant presque entièrement dans la sienne. En contrôlant sa force, son but n'étant pas de lui faire mal, Val-de-Marc obligea Sophie à baisser son bras. « Vous n'êtes qu'un lâche ! » s'il fait Sophie blême et de rage. L'officier lui braqua son regard dans le sien, noir de colère. « Peut-être avez-vous raison, Madame la Baronne. Peut-être. » « Si je l'ombre, si je l'ombre, si je l'ombre me qualifier. » « Peut-être pas. » « Vous aimiez ce que vous avez fait à ma fille. » « Vous avez profité de sa jeunesse. » « Et... » « Attendez, attendez, Madame la Baronne. » « Nous allons nous asseoir. » « Et nous allons parler de tout ça tranquillement. » « D'une main, il tirera une chaise et de l'autre, tenant toujours fermement Sophie. » « Il obligea celle-ci à s'asseoir. » « Puis, se tournant vers ses officiers, médusés par la scène, leur ordonna de sortir. » « Précipitamment, ils se relevèrent et gagnèrent rapidement la porte. » « Non sans jeter quelques coups d'œil à Sophie, le beau Jean-Cy, » « qui avait toujours été d'une politesse et d'une courtoisie à tous les problèmes. » « Aussi voir les distinguer baronnes perdre son calme était vraiment un spectacle de des puces surprenants. » « Lâche ! Vous avez honte, peut-être, que je vous dise devant tout ce que vous avez fait à ma fille. » « Non, madame la baronne, ce n'est pas une question de honte. » « Surtout que ce jour-là, c'est-ci qu'on est très polo-français. » « Mais, je crois plutôt, il y a certaines choses dont il vaut mieux discuter en privé, n'est-ce pas ? » « La comédia de l'arté, ce n'est pas vraiment votre genre, madame. » « Vous n'êtes qu'un sale nazi. » « Et vous osez me faire la leçon ? Chez moi ? » s'exclama Sophie avec une fureur contenue. Sous l'insulte, le norvégien blémier sert à violemment les mâchoires, ses yeux verts prenant la dureté de l'acier. » « Il s'assit, faisant face à Sophie de Beaujancy. » « Madame la baronne, mettons bien les choses au point. Je ne suis pas un nazi. » « Et cet uniforme, alors, qu'est-il ? » Le norvégien prit une lente inspiration, puis il éputana lentement deux boutons de sa barreuse noire, sortant de sa poche intérieure un vieux portefeuille en cuir preni par l'usage. À l'intérieur, il prit très délicatement une photo un peu usée et la porte entraînée. Il la déposa doucement sur la table devant Sophie de Beaujancy. « Voici ma soeur, Katinka, et mon père, Lars. Katinka aura bientôt 18 ans. Elle aime la nature et le ski. Et elle rêve de devenir professeure de français et de représenter la Norvège lorsqu'il y aura à nouveau des Jeux olympiques. « Pourquoi me racontez-vous cela ? Que m'importe votre soeur ? » « Bien, il se trouve qu'à moi, elle m'importe beaucoup, voyez-vous. Si je porte cet uniforme, c'est pour elle. La Norvège s'est dressée contre Hitler. Croyez-le ou non, mais je me suis battue pour elle. Elle a été comme votre pays, écrasée, envahie. Beaucoup d'entre nous ont été enrôlés de force dans l'armée allemande. Si j'avais refusé, mon père et ma petite soeur auraient été déportés dans ces camps qu'ils appellent camp de travail. Sans amour, Sophie possérait un mot de manlonne, si jeune, pourtant si marqué par l'indicule, faisait face. Je ne suis pas un nazi. Aucun des hommes membres bataillant de l'air. Mais nous n'avons pas d'autre choix pour le moment. Avec une douceur surprenante de la part d'un homme de sa stature, il y sent délicatement la précieuse photo dans son portefeuille qui est remise dans la poche intérieure de sa barreuse, noire au col orné d'une tête de mort. Sa voix rocque, tremblant imperceptiblement et murmurable. Aussi étonnant que ça puisse vous sembler, j'ai un mari. A la seconde même où je l'ai vue debout, si belle, si fière, si courageuse malgré sa peur, je l'ai aimée. C'est ainsi, les sentiments ne se maîtrisent pas. J'ai essayé de nier ce que j'ai prouvé pour elle. J'ai essayé de la repousser. C'est quoi négativement la tête. Il la releva brusquement, gardant son regard en celui de Sophie. Avec stupéfaction, il vit des larmes dans les yeux verts de l'officier. J'ai un mari. Et cet enfant, cet enfant, la plus belle chose qui me soit arrivée toute ma vie. Ce va être dur par Marie. Très dur, je le sais. Alors, pourquoi ? Si vous l'aimez autant que vous le dites, ne coup pas sèchement la baronne de Beaujancy. Et si vous êtes conscient de la situation qu'elle va devoir subir, lui avoir fait cet enfant. Vous n'êtes plus un gamin. Les choses ne sont pas toujours aussi simples qu'elles le semblent. Et la guerre, la souffrance, la mort, vous apprennent que chaque heure qui passe peut être la dernière. Et qu'il vaut mieux la vivre du mieux possible, sans regret. Avec mes hommes et mes Panzers, je vais bientôt partir pour le front russe ou ailleurs. Je serai peut-être mort demain. Et il m'aurait été impossible de la quitter sans l'avoir tenu entre mes bras. Alors, ajouta-t-il un ton plus bas, sans doute avez-vous raison de me traiter de lâche. Mais ne vous laissez pas adouer par votre colère. Détestez-moi autant que vous le souhaitez. Cependant, n'oubliez pas, Marie a besoin de vous, de votre soutien, de votre amour. Et plus encore, lorsque je ne serai plus là. Je n'ai nul besoin de vous, afin de savoir comment veiller sur ma fille, s'exclama Sophie. Puis elle fit d'une voix sourdée en radoucine. Je ne vous déteste pas, Sven Valemar. Je déteste l'officier allemand que vous êtes. Je pense qu'avoir un enfant à l'âge de Marie, dans une période aussi dangereuse et instable, avec un homme tel que vous, est pure folie. Quelques secondes, la regard se croise vers la scène sourit, tristement, au champ à la terre. Je suis tout à fait d'accord avec vous, madame la baronne. Pourtant, ça ne change rien, la situation. Écoutez, Valemar, il existe une solution, vous le savez. Le docteur Lambert est un ami. Je sais qu'il n'hésitera pas à prendre ce risque. Le rond, norvégien, pallie subitement. Sa voix roque, claquable talon. Je n'ose croire à ce que vous suggérez, madame. Sophie de Gaugensy ouvrit la bouche pour justifier ses paroles, lorsqu'un cri glacé l'interrompit tout à coup. Non ! Et sous le regard atterré de sa mère, Marie surgit en larme dans la vaste salle à manger, ayant tout écouté depuis le seuil de la pièce. Secouée de sanglots, elle se jeta dans les bras du Norvégien, qui, à l'apercement, avait bondi littéralement hors de sa chaise. Pour s'avancer d'erreur, l'accueillant contre sa peau de trinitaine, un oiseau blessé, il la serra fort, essayant de la rassurer et de calmer ses sanglots au déchirant. Sven, je sais de quoi parle ma mère. Le médecin m'en a parlé. Je ne veux pas, Sven, jamais. Je l'arrive. Marie, écoute-moi. Il n'arrivera rien, ni à toi, ni au bébé. Je te le jure. Sven, ma mère disait. Marie, ta mère est inquiète pour toi. Elle essaie de te protéger, de trouver des solutions, même si, pour nous, cette idée n'est pas envisageable. Sophie de Beaujancis, très pâle, se leva et esquissa un mouvement vers sa fille. Oh, ma chérie, pardonne-moi. Je ne voulais pas te mettre dans cet état, mais j'ai si peur pour toi. Sven écarta doucement la jeune fille et fit doucement. Je vais vous laisser. Vous avez à parler toutes les deux. Puis, ayant délicatement embrassé Marie, le sortit. Marie le suivit du regard. Et toi, aurais-tu accepté telle chose ? Pourquoi as-tu eu Jean ? C'était la guerre aussi, lorsqu'elle est née, n'est-ce pas ? Oh, Marie, c'est parce que je suis passée par là que je m'inquiète tant. Pourtant, tu as raison. Rien au monde ne m'aurait fait renoncer. Ma chérie, excuse-moi, je t'en prie. C'est la nouvelle. Enfin, je me doutais si peu. J'ai perdu la tête. Puis, prenant les mains de sa fille entre les siennes, elles se regardèrent quelques secondes, sans mot dire. Enfin, Sophie suit d'une voix très douce. Tu sais, lorsque j'ai eu ton frère aîné, j'avais quelques années de plus que toi. J'étais mariée déjà avec ton père. Et il était français. Tout était plus facile. La guerre était en passe de se terminer. Mais à présent, la situation est tellement plus compliquée. Je t'en prie, dis-moi, qu'éprouves-tu rien pour cet homme ? Marie dévisagea sa mère quelques secondes. Puis, elle fit avec feu. Et une passion qui ne laissait place aucune ambiguïté. Je l'aime, maman. Comment jamais je l'aimerais ? Comment peux-tu en douter ? Son fille considéra alors sa fille avec une immense tendresse, les yeux noyés de larmes. Ma pauvre chérie, je ne sais même pas s'ils me devraient ou pleurer, te féliciter ou nous arracher les cheveux. Et nous nous retrouvons pour la suite et le chapitre 22.